Roselyne Bachelot n'a pas mâché ses mots face à Léa Salamé ce 5 octobre. La journaliste ne s'attendait pas à tomber dans son viseur. France Télévisions vit la rentrée 2024 au rythme des Jeux paralympiques. Le service public assure la retransmission en direct d'une partie des épreuves de la compétition sportive et propose chaque soir de faire un bilan d'étape dans l'émission Quel jeu ? Présenté par Léa Salamé Ce mardi 5 octobre, la journaliste recevait sur son plateau plusieurs para-athlètes. Le casting se composait également de Roselyne Bachelot, particulièrement envers Vier Soir. La présence de l'ex-ministre de la Culture en plateau a donné l'occasion à son hôte d'ouvrir une courte page politique alors que Matignon venait de trouver son nouveau locataire. Roselyne Bachelot, son attaque frontale adressée à Léa Salamé Réagissant aux propos de Roselyne Bachelot à propos des journalistes campés depuis 60 jours devant l'Elysée en attendant que la fumée blanche sorte. Léa Salamé a rappelé l'amitié durable entre son invité et le nouveau premier ministre, on a une pensée pour Michel Barnier. C'est votre amie de 30 ans, on peut dire. L'ambiance a ensuite failli tourner au vinaigre à cause d'une question aventureuse de l'animatrice. Cette dernière a soulevé l'hypothèse d'un retour de l'ex-ministre de la Culture au gouvernement. Je pensais que vous étiez bienveillante, Léa. En fait pas du tout. Vous êtes une véritable garce, a rétorqué Roselyne Bachelot dans un grand fou rire. Roselyne Bachelot, en rogne contre Léa Salamé Roselyne Bachelot n'a pas toujours si légèrement taquiné Léa Salamé. En novembre 2020, la compagne de Raphaël Glucksmann avait un échange tendu avec celle qui était alors ministre de la Culture dans On est presque en direct sur France 2. Le ton était monté à propos de la fermeture des librairies exigées par le gouvernement d'Emmanuel Macron pendant la crise du Covid. Les Français souffrent. C'était indigné la journaliste. Nous, on a la chance d'être invité ce soir. Mais je pense à tous les auteurs qui depuis 15 jours ne vendent plus rien. La ministre Neusset n'était pas laissée raconter. Vous pensez que je n'y pense pas ? Vous pensez que vous êtes détentrice de la bienveillance et de l'empathie ? Qu'est-ce que vous croyez que je fais moi ?